Sous-titrage ST' 501 C'était 1979 et il y avait quelqu'un de Californie, Julie Lazard. Elle m'a demandé si c'est possible de penser à une création, une collaboration avec les artistes du côté ouest des Etats-Unis. Elle m'a demandé si je connais Frank Geary. Je dis oui, je connais très bien qui c'est. Et John Adams aussi, un compositeur basé en San Francisco. Ils ont proposé de faire ce travail ensemble. C'était commencé comme ça. Et puis ensuite, nous sommes allés voir un espace dessiné par Frank Geary ou modifié par Frank Geary. C'était un grand immeuble pour réparer les voitures de police. C'était un peu comme ça. C'était à cause de la verrière autour que l'éclairage juste Beverly Emmons a proposé de faire une lumière, pas uniquement dans la salle lui-même, mais aussi de l'extérieur. Et à mettre les gels rouges parfois sur le verrière et une lumière de l'extérieur était transférée dans le salle. Et c'était comme ça que nous avons trouvé le titre « Available Line ». Moi, j'ai fait le travail toute seule dans le studio. J'écoute la musique. C'était plus en moins intuitif, ce processus. Et puis ensuite, quand j'ai vu les danseurs, j'ai montré les phrases que j'avais construites. Et puis, petit à petit, ça devient une construction chorégraphique que je peux garder. Ces danseurs, ils ont été avec moi presque cinq ans maintenant. Ça, c'est la première fois que j'avais si longtemps. C'est plus ou moins le même danseur. Je suis très contente de faire ce projet avec eux. Parce qu'ils ont une relation très précise de l'un à l'autre dans l'espace et avec la musique. Il y a beaucoup de concentration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501